... Bonjour Céline, bonjour à tous, bienvenue au palais des sports de Patras pour les finales par engin, dernières épreuves de ces championnats d'Europe féminines de gymnastique. Hier c'est la Russe Svetlana Korkina qui a été sacrée championne d'Europe du concours général individuel, bel exploit, mais tout le monde se demande si cette Russe va être capable d'enchaîner un cinquième titre consécutif en barre incivétrique, ce qui sera un exploit tout à fait exceptionnel Michel Boutard. Je suis à peu près sûr qu'elle est capable de le faire, maintenant la compétition est une autre chose et nous verrons bien, le suspense demeure. En attendant nous sommes très satisfait Patrick avec Delphine Régéas, une finaliste française à la poutre et puis nous attendons encore quelques instants pour le sol féminin. Oui un petit regret parce que la finaliste féminine, eh bien on n'aura pas, en revanche il n'y aura donc personne pour suivre les traces de Ludivine Furnon qui avait été sacrée championne d'Europe au sol il y a deux ans à Paris. Eh oui puisque nous avons bien deux françaises très proches de ces finales, mais elles sont première et deuxième réserve, alors c'est tant pis, c'est dommage, mais la prochaine fois ce sera aussi à leur tour. Finale par appareil, on commence par les barres asymétriques, ça s'annonce passionnant. Renske Handel pour les Pays-Bas va maintenant s'attaquer à son exercice aux barres asymétriques. Elle n'avait pas disputé le concours général, en revanche, en qualification, elle avait obtenu la note de 9 à 300. Des répliques néerlandaises extrêmement performantes au cours de ses championnats d'Europe avec notamment Vérona Vandeleur qui a obtenu une médaille d'argent au concours général individuel et une autre médaille d'argent au début de ce concours dans la finale du saut. On aurait pu apprécier la qualité technique de son travail, notamment proche de la barre, comme ici, tout ce travail en Stalbert, en endo. L'alignement du corps parfait à l'équilibre. L'accélération, le fouetté et la vrille salto-raillère, corps groupé. Et une belle sortie pour la néerlandaise, presque parfaite à l'arrivée. Excellente spécialiste à la barre asymétrique. Renske était déjà en finale au championnat du monde de gants où elle avait pris la deuxième place. Médaille d'argent. Regardez ici le passage dorsal. De l'appui dorsal, le endo travaille proche de la barre, parfaitement bien placé. Et le demi-tour à l'équilibre. C'est l'une des plus âgées de cette équipe des Pays-Bas, extrêmement performance ici à Patras. Stalbert entre les bras, les jambes serrées et tendues. Transfert à la barre asymétrique, parfaitement à l'équilibre. Nouveau Stalder avec le tour complet à l'équilibre. Précision et alignement du corps. Toute l'efficacité de l'école néerlandaise à cet agré. Mais je pense que cette performance, Patrick, devrait probablement lui assurer momentanément au moins la tête du concours. 9,450, effectivement. C'est la première place provisoire pour la hollandaise Renske-Hendel. Nous vous parlions de Svetlana Korkina. Svetlana, la reine des bars, comme elle a été surnommée dans le milieu de la gymnastique. La voici pour un cinquième titre peut-être consécutif aux bars asymétriques. Ce serait historique pour la Russe. Et c'est parti. Pour l'instant, c'est la néerlandaise, pas vante de l'heure, Renske-Hendel, qui occupe la tête de ce classement de cette finale. Et c'est bien parti pour Svetlana Korkina. Passage Reldos, franchissement de barres avec demi-tour, marqué l'offre. Et vrille au salto arrière. Magnifique et très vraisemblablement un cinquième titre consécutif pour Svetlana Korkina. Qui hier a remporté la première place du concours général individuel. On la voit ici avec son entraîneur. Mais la néerlandaise a réalisé un excellent exercice. Et il y a peut-être un match, comme il y en a eu un hier, entre Vandeleur, qui n'a terminé qu'à 5 petits centièmes au terme des exercices effectués sur les 4 engins de la grande Russe, grande par la classe, grande par la taille et par le talent. Elle est vraiment formidable à cet agrès, et qui plus est, avec la notoriété qu'elle a maintenant acquise au plan mondial, elle sera très très difficile à détrôner. Donc très probablement, un nouveau titre, un nouveau sac pour Svetlana Korkina. Tiens, Patrick, on peut le dire, aussi égalé sur le concours général, le record de Nadia Comaneci, trois fois de suite championne d'Europe du concours général. Oui, mais là, cinquième titre aux bars asymétriques, c'est extraordinaire. Elle est en train d'écrire une grande page de l'histoire de la gymnastique mondiale. Après un véritable festival au championnat du monde à Gant, on revoit cette sortie. Et le bisou classique à son entraîneur qui disait hier à l'issue du concours général individuel, 9,550, cinquième titre de championne d'Europe aux bars asymétriques, exploit signé Svetlana Korkina, dont l'entraîneur disait hier, on n'apprend jamais suffisamment des femmes. Le voilà, le classement, Svetlana Korkina devant Renske Handel, la néerlandaise. La surprise du jour, la britannique Elisabeth Weddle. Et quelques mauvaises surprises du côté des ukrainiennes de la deuxième russe en lice qui ont chuté. Et maintenant, c'est au tour de Delphine Régéase de s'attaquer à la finale du concours de la poutre. Delphine Régéase, 18 ans et 2 mois. Elle est née à Lannis. Et c'est la seule française qualifiée dans ses finales par appareil. Et oui, elle fait son entrée dans la cour des grandes, sa première grande finale européenne. Salto avant, bien stabilisé. Concentration pour la série arrière, FIP. Salto pied décalé, très bien. Pour l'instant, c'est propre. Très bien réalisé. Très bien réalisé. Très bien réalisé. Très bien réalisé. Très bien débitant. Très bien dá practical. Jusque là, pas trop d'erreurs, de tout petit déséquilibre pour Delphine. Le flip, impulsion, double arrière groupée. Et bien posé, bon mouvement. Voilà, elle est satisfaite et à la raison. Là ce problème, un bon exercice pour Delphine. La note de départ sera peut-être encore un petit peu juste. Le contenu n'est pas encore au maximum. Mais ce sera un bon score. Elle n'aura pas manqué son rendez-vous. Déjà une performance d'arrivée en finale. Voilà, belle impulsion, double arrière groupée. Et c'est debout. Delphine qui sourit et qui devrait obtenir une note correcte. 8,650. Ce qui la place en deuxième position du classement provisoire. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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